Quand on disait que c'était deux pareilles, en fait, c'était deux roues. Le premier, il est blanc et roux. Le deuxième, il est roux et blanc. Évidemment, notre sofa n'est pas droit droit, donc quand on les amène plus dans le centre, ils roulent vers le fond. C'est dur de les garder stables à la même place. Là, c'est numéro un, ici, qu'on voit, le blanc, et numéro deux, qui est juste en arrière, qui cherche sa tétine. C'est numéro deux. Numéro deux, avec quel poids? 116 grammes. On a un à 80 et l'autre à 116. 80, ce que Nancy a dit, c'est dans les petits qu'on a. Dans les plus gros, c'était un peu au-dessus de 130 grammes, pour donner une idée. On a ici Choupette qui commence à venir sentir un peu c'est quoi qui se passe. Elle, quand c'est des bébés comme ça, là, ça vient juste sentir, mais elle se tient loin un peu. Elle sent que ce n'est pas son temps encore, donc. Quand elle commence à être un peu mobile, là, elle s'approche, puis elle va commencer à venir jouer, à venir sentir, aller se coller sur eux autres, mais avant ça, elle ne va pas nécessairement se mêler à la famille. On voit Juliette, là, qui respire rapidement. C'est quand même, après ça, on souffre parce qu'elle est fatiguée un peu. Mais deux en 15 minutes, surtout les premiers, ça, ce n'est pas loin de notre record. Contraction. Je pense, notre record. Contraction commence. Souvent, les premiers étaient ravis. Ils arrivaient, mais le deuxième, il faut venir, des fois, une heure après. Là, ils nous ont pris le cours parce que la caméra était à peine prête. C'est parti. Oh, il est sorti. Oh boy. Oh boy, il est sorti vite. Tout noir. Il a du blan dans la face. Eh, lui, il est vigoureux. Hé, pa-toi. Ta-pa-ouette. Ça, c'est un vrai Bruni surin. Il y a déjà les quatre paires d'invers en train de courir. Ça va peut-être l'appeler Bruni, celle-là. Le passage est fait pour le premier. C'est étonnant de voir quelle rapidité, ça va se dérouler après ça. Il y a des petites teintes de beige. Je t'ai assez écrans. 54, de peu près. 54. 54. Non, là, il est 54 sur la caméra. OK, sur l'ordinateur, il était 54 quand il sorti. Est-ce qu'il enlève deux minutes? 50 minutes. 50 minutes. Oui. Il y a un délory. Il a de l'air d'avoir un oeil beige, un oeil noir. Excusez, je ne regardais pas l'écran, je regardais le bébé, le cadrage est disparu. C'est ça qui m'arrive tout le temps. À la différence des deux autres, lui il est né à l'extérieur du sac et le placenta n'est pas sorti. Le cordon est déjà coupé. Il est vigoureux là. Il va être une couleur assez intéressante. Il va être séché, il y a du brun pâle sur les pattes. Il y a des méchants coups de langue, pareil. Un lèche puis le bébé lève et les quatre pattes dans les airs. Quand ils sont foncés comme ça, on ne voit pas tout le temps bien les détails de la face. Tout est dans la même teinte. On peut boire un petit peu le détail de sa face. Je pense que c'est une des choses extraordinaires quand on a des naissances comme ça, de découvrir quelles couleurs qu'ils vont avoir quand ils sortent. C'est tout le temps une surprise. Ça met vraiment un sourire sur notre visage parce qu'on découvre un peu c'est quoi que la nature va avoir produit. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Je vais juste le prendre pour le peser. Qu'est-ce que je veux? Oui. 94. Tiens, je te le redonne. Merci. Merci! 94 grammes. Ça fait quand même un long film, on t'a 9 minutes. Est-ce que tu as assez? Oui, oui, tu parles. C'est une affaire plus petite. Parfait. Alors, on vous revient. Numéro 3.